Le projet Cheritoris, c'est un projet qu'on a initié chez WeShare il y a quelques mois maintenant, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat global avec Kronos, qui est un cabinet d'études, où en fait on s'intéresse aux pratiques collaboratives et aux services émergents dans les villes. Et notre intuition sur cette étude, ça a été de se dire qu'on a une perception de l'économie collaborative qui est souvent assez reliée à l'économie de plateforme, et avec souvent une vision un petit peu dématérialisée, ou en tout cas uniforme, des services de l'économie collaborative. Or, on se rend compte qu'il y a un ancrage territorial qui est très fort, et on a voulu justement aller s'intéresser à la manière dont des pratiques collaboratives, qui en fait finalement sont des modèles économiques innovants, nous permettent de penser le développement des territoires. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer plutôt sur des villes moyennes. Donc ça a été justement tout l'enjeu de se dire, finalement c'est des territoires qui sont assez peu explorés sur ce côté justement, pratiques innovantes, services collaboratifs, etc. Et notre idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut dépasser aujourd'hui une vision très centrée sur les métropoles, pour comprendre comment dans des territoires, parfois en difficulté économique, parfois en déprise démographique, avec une situation, par exemple la dévitalisation des centres-villes, qui est assez forte, et de voir comment des pratiques collaboratives, donc qui sont vraiment, le principe des pratiques collaboratives, c'est des pratiques qui sont fondées sur une relation horizontale entre pairs, et une création de communauté. Et de voir comment ces pratiques-là, donc par exemple le co-working, comment cette pratique-là peut, en essaiment sur le territoire dans des villes moyennes, peut avoir un impact pour dynamiser par exemple les centres-villes. Comment, par exemple, le financement participatif permet de relocaliser en fait la valeur, puisque ce sont des habitants, donc le financement participatif de proximité, ce sont des habitants qui aident un porteur de projet à financer son commerce indépendant dans la rue du centre-ville, qui elle-même vit une situation de vacances commerciales plus ou moins fortes, etc. Donc on est vraiment allé chercher ces pratiques-là, un peu innovantes, qui en fait, parfois même ont des origines d'ailleurs dans des pratiques très anciennes, mais qui, en s'appuyant sur des plateformes numériques, en fait, elles gagnent un nouveau souffle et elles se développent, elles peuvent essaimer en fait beaucoup plus facilement, et surtout elles peuvent toucher un public de plus en plus large. Ce qui est sûr, c'est que dans les pratiques collaboratives qu'on a identifiées, donc par exemple la question des lieux de production, des lieux de fabrication, des espaces de co-working, tout ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux, c'est très intéressant de voir qu'en fait ça se développe dans énormément de villes, qui sont des villes qui sont proches de métropoles, donc par exemple dans la région Île-de-France, il y a énormément d'initiatives dans ce sens-là, et il y a aussi des initiatives de services, où là on a plutôt la posture en fait de l'acteur public, qui va se positionner en tant que facilitateur. Donc par exemple à Sceaux, il y a des démarches qui ont été initiées pour justement placer la ville en tant que facilitateur de services collaboratifs, avec la création en fait d'un réseau d'entrepreneurs, qui viennent considérer la ville de Sceaux comme un territoire d'expérimentation, et qui viennent donc prototyper ou lancer leurs services dans cette ville, pour ensuite progressivement pouvoir laisser naît dans d'autres grandes villes, dont des métropoles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –